Musique de générique Musique de générique Musique de générique Plusieurs années plus tard, de mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village ayant participé aux fouilles. Puis, du jour au lendemain, ces habitants se sont transformés en sauvages violents. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux plagas. Ils étaient momifiés mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire sous forme d'entités ressemblant à des spores. Lors des fouilles, les villageois ont inhalé les spores qui ont été réactivés dans leur corps. C'est ainsi que les plagas sont revenus à la vie. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour retrouver les plagas. Dieu seul sait combien de bébés plagas ont été ressuscités et ne parlons pas de la quantité incroyable de ganados qui ont vu le jour. Il faut seulement faire cesser ce désastre. Si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier. C'était il faut absolument et pas il faut seulement. Excusez-moi. Fatigué le soir, etc. Encore une fois, j'enregistre un peu à l'arrache puisque j'ai un petit peu de retard. Donc, on arrive dans une nouvelle carte du château que je vous ai montré vite fait en début de partie. Donc en fait, c'est la même carte que... Enfin, c'est dans la continuité de la carte de la fin du dernier chapitre. Celle en gros où on avait affronté le bras droit de Salazar. Donc, on retrouve les ennemis du village. Ici, au passage, un bleu velours. Donc oui, on retrouve vraiment les ennemis du village. Donc tous les ennemis du village excepté les tronçonneuses. Les tronçonneuses femmes, j'entends. Donc ici, un panneau. Attention, tout surcharge de dynamite sur le chariot provoquera un court-circuit. Alors, en fait, il va falloir faire péter un rocher. Donc le rocher, c'est celui qu'on voit là-bas au fond. Qui bloque le passage vers deux mecs. Donc il va falloir faire péter ce rocher en mettant de la dynamite. Alors, vu comme ça, c'est vachement simple. Le seul truc, c'est qu'en fait, il va falloir d'abord amener la dynamite. Puis bien sûr, il va y avoir, comme nous l'indique la pancarte, un court-circuit. Donc il va falloir rétablir le courant. C'est pas très compliqué. Et ça prend, quoi, 7 minutes environ. Au passage, lui, je ne l'avais pas vu. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais c'est juste un petit peu long. Et vous allez voir, il va y avoir quelques ennemis. Bon, maintenant, avec le striker, honnêtement, ils ne vont pas faire beaucoup, beaucoup de dégâts. On va surtout les... Enfin, on va le tuer assez rapidement avec le striker. Donc vous avez pu voir que cette partie est assez courte. En fait, logiquement, je dis logiquement, dans les autres World Shows, vous allez voir, si les gens n'utilisent pas ma technique, la vidéo devrait faire, on va dire, 23, 24 minutes environ. Si les gens se débrouillent plutôt pas mal. Parce qu'en gros, derrière la porte qu'il y a, derrière les deux mecs de l'autre côté du rocher, on a un double boss. En fait, on a un double El Gigante. Donc deux El Gigante en même temps. Le truc, c'est que je vais skipper ces deux El Gigante en utilisant un glitch. Alors, c'est un glitch Duo Striker Glitch. Et je l'utilise pour vous le montrer, comme ça. Ça va me permettre de skipper un boss. Et en même temps, ce boss, moi, je le trouve pas extrêmement intéressant, en fait. Parce qu'il ne va pas nous donner beaucoup de PCTAS. Enfin, vous allez voir quand on y sera. Ce boss n'est pas extrêmement intéressant. Au passage, vous avez vu le Striker, comment il a fait des dégâts. Là, je m'approche du mec, je lui donne un coup, et puis hop, il dégage. Au passage, dans la benne, j'ai oublié de récupérer un bleu velours. Donc si vous y pensez, ça fait toujours 2500 PCTAS de plus. Donc voilà, en activant ce levier, ça fait descendre la dynamite. Et bien sûr, un tout petit paquet de dynamite, ça fait faire le court-circuit et ça fait tout péter. Donc on va devoir réactiver le mécanisme, etc. Enfin, un peu compliqué. Pas bien long non plus, je vous l'avais dit. Donc là, magnifique headshot. Pousse bleu pour ce headshot, parce qu'il était vraiment magnifique. À 15 mètres, faire un headshot au pistolet. Je suis assez fier. En même temps, le mec, c'était à un petit peu près un coup de striker juste avant. Par contre, faites gaffe à ces gars-là, puisque ceux-là ont de la dynamite. Donc ne les laissez pas s'approcher de vous. Puisque la dynamite, que ce soit maintenant ou après, on n'a pas encore de protection supplémentaire. Donc ça fait autant de dégâts. Ça fait tomber dans le rouge. Je dis ça parce qu'en fait, bientôt, entre guillemets, je pense que ça va être dans la 20ème, 19ème, 20ème. Enfin, dans ces eaux-là, début 20ème partie. On va avoir un gilet tactique, en fait, qui est un gilet pare-balles qui réduit de 30% les dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Je ne le connais pas par cœur, mais c'est quand même très pratique, puisque vous allez voir qu'arrivée dans le deuxième monde, entre guillemets, de ce château, de ce jeu, pardon. Donc après le château, les ennemis vont faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Et ce gilet va être juste indispensable. Donc, d'où la nécessité de le prendre. On le prendra en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Donc, je bafouille un peu. On fait le ménage, quand même, parce qu'il ne s'agit pas d'esquiver les ennemis sous prétexte qu'ils ne soient pas très forts. Il faut quand même les dégager vite fait. Donc ici, on va réactiver le courant. Et vous allez voir, en gros, ça nous a réactivé le mécanisme là-bas. On va sauter. Et le problème, c'est que je vous ai dit que tous les ennemis du village y étaient, excepté les tronçonneuses femmes. Mais je n'avais pas mentionné les tronçonneuses hommes. Et donc, du coup, on retrouve notre mythique tronçonneuse aux sacs à patates. Donc, pareil, même chose que dans le village, si elle s'approche un peu trop sa one-shot. Mais honnêtement, vu ce qu'on a maintenant, Magnum, Striker, si vous arrivez à vous faire toucher par la tronçonneuse, bien joué à vous quand même. Parce qu'honnêtement, voilà. Elle est un peu rapide par contre, c'est un petit peu le problème. Mais honnêtement, elle n'est pas non plus extrêmement dangereuse. Vous allez voir comment elle va crever très vite. Alors, un coup de Striker, trois coups de couteau, un deuxième coup de Striker. Et vous allez voir, quelques balles de flingue, logiquement, ça devrait faire l'affaire. Alors, si vous ne voulez pas non plus vous casser la tête, aller chercher les dynamites, etc. Donc, une, deux, trois, tonk. On en est rendu à deux coups de Striker, trois coups de couteau et trois headshots, enfin trois balles dans la tête. Ça tue la tronçonneuse. Donc, ça va quand même. Donc, beaucoup de donk, encore une fois. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec l'histoire de levier, du courant, etc. Vous prenez un lanceur de roquettes. Vous tirez à peu près sur la position, depuis le haut, vous tirez sur la position des deux mecs derrière ce rocher. Et ça fait péter le rocher. Pour une fois, Capcom ont pensé à un autre truc. C'est-à-dire, ils ont posé une petite énigme. Mais si le joueur se fait vraiment trop chier, il prend un truc, il explose tout, ça passe. Ça, c'est quand même une bonne solution. Et c'est assez sympa. Par contre, faire gaffe parce qu'il y en a un des deux qui a une hache. Il me semble, voilà, il peut vous la lancer. Enfin, il en a plusieurs même. Il peut vous les lancer. Donc, faites gaffe et restez pas trop près non plus du rocher quand il explose parce que ça fait mal. Il me semble que ça peut vous tuer. Il ne droppe rien d'intéressant. Donc, vous pouvez les faire tomber dans le vide. C'est pas trop un problème. Ici, on a une grenade à frag et des balles de magnum. Tout ça, en fait, pour se préparer, entre guillemets, pour le boss. Or, le boss, je vais le skipper. Donc, aucun intérêt. Alors, on arrive dans cette salle du boss. Donc, double El Gigante. Et là, je lance Striker Glitch. Donc, hop. Petit Striker Glitch que je suis en train de lancer. Je récupère une grenade puisqu'on court déjà plus vite avec une grenade. Et en plus, avec le Striker Glitch, ça augmente bien. Ne pas s'approcher de la porte bleue si vous voulez tenter le glitch. Puisque quand vous vous approchez de cette porte, ça lance les deux El Gigante. Donc, récupérez d'abord l'aveuglante, les 10 munitions de pompe et le spray de premier secours ici. Avant de s'approcher de cette porte bleue-grise. Vous montez en haut de cette échelle. Vous prenez la Tyrolienne. Vous allez aller tellement rapidement que le jeu ne va pas calculer l'animation. Donc, vous allez passer devant. Et là, il faut avoir le trajet parfait pour revenir pile avec la bonne trajectoire. Histoire d'arriver avant que la Tyrolienne revienne. Là, vous la prenez. Et là, c'est bon. Et en fait, le jeu va dire... Il a pris la Tyrolienne. Mais vu que la Tyrolienne n'est pas vraiment remise au bon point. En fait, il va vous la faire prendre avec genre 1 mètre de décalage. Donc, vous allez sortir de l'écor. Vous allez pouvoir sortir par ici. Pour rentrer. Hop. Vous pétez ça. C'est même pas obligé. Vous récupérez une incendie, une munition de pompe. Et voilà. Vous allez tout simplement skipper deux bosses. C'est pas très intéressant. Puisque en fait... Si vous... En fait, vous pouvez tuer... Un des deux El Gigante en le faisant tomber dans la lave. En fait, en l'attirant avec la Tyrolienne. Puis, en activant le levier qui est en face. Et ça fait tomber. Enfin, ça fait ouvrir la trappe. Et ça le fait tomber dans la lave. Le truc, c'est que chaque El Gigante tué. Droppe 15 000 P7 As. Pour le... Proportionnellement aux... A la quantité de vie que vous êtes susceptible de perdre. 15 000 P7 As pour les deux. Puisqu'il y en a forcément un que vous allez faire tomber dans la lave. Et que vous ne pourrez pas récupérer ces loot. C'est pas forcément énorme. Donc, c'est pour ça que je préfère le skipper, ce boss. En plus, le skip est vraiment pas dur à faire. C'est pas... Pas comme... Un skip que je ne vous montrerai pas. Parce que justement, il est trop dur à faire. Ça sera dans la partie 18. Pareil pour skipper un boss. Mais c'est trop compliqué. Par contre, lui, vous pourriez récupérer ces P7 As. Enfin, c'est un petit bug du jeu. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc, c'est dans la 18ème partie. Donc, dans pas si longtemps en fait. Donc, on arrive dans une nouvelle salle. Et là, on a des novistadors. Le retour. Et le truc, c'est que je vais avoir beaucoup de chance. J'ai vérifié. Mais non, je ne suis pas cocu. C'est juste beaucoup de chance. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Puisque ces ennemis nous droppent 3 types de trésors. En plus de pouvoir nous dropper des munitions. Ils nous droppent des yeux verts, des yeux rouges et des yeux bleus. Les verts étant les moins rares. Les moins rares. Rouge un peu plus. Bleu extrait. Enfin, rare drop. Donc, tout simplement. Il faut avoir de la chance. Puisque ça se combine avec les lampes papillons. Je vous rappelle. Et moi, il me manque pour l'instant 2 yeux bleus. Puisqu'il me faut 2 yeux bleus pour pouvoir combiner mes 2 lampes papillons. Donc, le truc, c'est que je vais avoir. Non pas 2 yeux bleus. 3 yeux bleus. Donc, ça va pouvoir. En plus, je vais en plus pouvoir en revendre un après. C'est 2000, il me semble. Un oeil bleu. Le premier oeil bleu. Donc, le truc un peu. Embêtant, c'est que si vous faites cette zone sans beaucoup de munitions. Vous allez surtout avoir beaucoup de drops de munitions. Puisque le jeu check le nombre de munitions que vous avez dans votre inventaire. Ça peut être un petit peu embêtant. Bon. Il faut quand même essayer de faire avec. Mais logiquement, vous allez quand même réussir au moins à avoir un oeil bleu sur tout le jeu. De toute façon, on les croise 3 fois ces ennemis. La première fois, c'est dans les égouts. La deuxième fois, c'est quand il capture Ashley. Et la troisième fois, c'est maintenant. Donc, logiquement, sur les 3 fois, vous allez au moins pouvoir combiner une lampe en entier. Parce que oeil vert, vous en avez forcément à chaque fois. Oeil rouge, c'est quasiment à chaque fois. Et oeil bleu, forcément au moins une fois. Alors, le truc, c'est que là, ils sont vraiment beaucoup. Et c'est là que je vais commencer à avoir pas beaucoup de chance. Puisque j'ai pris le striker. Histoire de dégager un petit peu tout le monde. Et en fait, là, ils vont commencer à m'enchaîner. Vous voyez, là, je prends un coup. Je tombe dans le jaune. Je me suis dit, j'ai quand même me soigné. Parce qu'histoire de, en même temps, si j'ai à courir devant eux, ils sont déjà plus rapides que moi. Vous voyez, là, ils me rattrapent derrière. Voilà. Donc, forcément, ce dégagé, j'étais quasiment obligé de me le prendre. Puisque les aveuglantes ne les aveuglent pas, eux. Ça ne leur fait rien. Ça fait un peu comme avec les mecs aveugles. Je ne me souviens plus le nom. Les Ganadors. Si je ne dis pas de baisers. Oui, il me semble que c'est Ganadors. Avec les Ganadors, en fait, ça les excite. C'est la même chose avec les Novistadors. En fait, ça ne va pas les tuer. Bien que ce soit quand même des plagues à purs. Alors, c'est un peu étrange, ça, mais ça ne les tue pas. Les frags marchent bien contre eux. Parce que les incendiaires, en fait, marchent sur un petit périmètre. Et ils ne sont jamais bien regroupés sur un petit périmètre, en fait. Surtout pendant longtemps, en fait. La frag, surtout, s'ils se regroupent devant vous. Vous en balancez une. Ça les explose. Vous pouvez passer. Alors que l'incendiaire, vous n'allez pas pouvoir passer. Vous allez vous prendre leur tour de flamme. Donc, oui, on avait deux boutons actionnés. Ça, c'est la base. Deux boutons actionnés pour faire cramer la porte. Ce qui est en métal, normal. Pour pouvoir ensuite accéder à la suite. Alors là, bizarrement, celui qui m'a chopé, il était derrière moi. Et pendant le QTE, il s'est retrouvé devant. Ce qui est assez étrange. Mais il me semble qu'ils nous font quand même des dégâts quand ils sont derrière. Quand ils sont devant. Enfin, non, derrière. Je n'arrive plus à parler. Le truc bien, en fait, c'est que pendant qu'il m'a chopé, vu que j'avais appuyé sur le bouton de rechargement, en fait, ça m'arrange... Enfin, deuxième a eu bleu. Ou troisième. Non, deuxième. Deuxième a eu bleu, il me semble. Ça a rechargé pendant que je me prenais le dégâts, en fait. Donc, du coup, ça m'a économisé du temps. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Et dans ce genre de combat, là, j'ai quand même beaucoup de soin. Et c'est plus préférable pour moi de prendre des dégâts plutôt que d'éviter et de recharger dans mon coin, tranquille. Donc, le truc, c'est que là, je me fais vraiment gangbang. Parce qu'ils sont un peu partout. Ils arrivent en nombre limité, certes. Mais ils arrivent quand même en grand nombre. Ce qui est vraiment embêtant. Ici, un œil vert, logiquement. Dans les deux trésors qu'il y a là, c'est un œil bleu qu'il y a. Un œil vert et l'œil rouge. Il est où, le bleu, alors ? À moins que j'en ai déjà récupéré trois, mais il ne me semble pas. Là, par contre, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai tiré, en fait, au bif. Et je ne les voyais pas. Voilà, troisième œil bleu. Je ne les voyais pas du tout. Et j'ai quand même réussi à les toucher les deux. Donc, c'est plutôt cool. Et c'était pas trop mal tenté. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert la carte. Je voulais ouvrir mon inventaire, non ? Je ne sais plus. Ou c'était peut-être pour vous montrer que, voilà, on avait plusieurs salles, plusieurs succursales. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. En même temps, c'est aussi un peu l'inconvénient d'enregistrer la voix en différé. On ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait pendant le record. Donc, on va retraverser ça très vite. Il y en a de nouveau qui pop. Traversez ça, en fait, le plus vite possible. Ensuite, ouvrez cette porte avec l'interrupteur. Mettez-vous dans le couloir. Surtout, ne reculez pas, parce que si vous reculez, vous prenez le piège et vous mourrez comme un nul. Et là, vous attendez. Et les ennemis, en fait, ne peuvent entrer dans le tunnel que s'ils sont à terre. Enfin, s'ils marchent ou... Ou alors, ils vont avoir du mal. Ils vont se bugger contre la porte, comme ils font là. Donc, en fait, restez ici, tout simplement. Vous allez avoir un bon angle de tir. Ils ne vont pas pouvoir vous toucher. Donc, mettez-vous ici en mode gros couloir et tuez tout ce qui bouge. En même temps, vous allez récupérer pas mal de munitions. Je n'ai utilisé que mon TMP. J'ai récupéré 80 balles. Donc, assez rentable. Le truc, c'est qu'il reste encore des loot à aller récupérer. Enfin, des loot et des objets fixes, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai réactivé Striker Glitch plus Grenade histoire d'aller plus vite, puisque là, il n'y avait plus d'ennemis. C'était plus intéressant. Donc, du coup, je suis allé récupérer les munitions de flingue qu'il y avait ici. Je suis descendu, récupéré les munitions de TMP. Et c'est bientôt, d'ailleurs, la fin de la partie. On arrive bientôt à la fin. Ce chapitre est quand même assez court. Enfin, assez court, ça dépend. Il y a quand même trois grosses scènes de fight intense avec la tronçonneuse, les Nevis Sador plus les doubles Gigante, si vous le faites. Moi, honnêtement, il y en a eu une de compliquée. C'est tout. Le El Gigante, je ne l'ai pas fait. Et en plus, la tronçonneuse n'a pas été trop compliquée avec Striker. Ça marche plutôt bien. Magnum, ça marche pas mal aussi. Je vais d'ailleurs l'utiliser pour la prochaine partie contre des tronçonneuses. Vous verrez, on aura double tronçonneuses dans la prochaine partie. Mais logiquement, je sais que je vais les faire une par une. Donc, ça ne va pas trop être problématique. D'ailleurs, le prochain chapitre est un chapitre assez intéressant. On va passer ces pièges et on va récupérer le deuxième joyeux de la couronne qui est ici. On examine ça et ça marque la fin du chapitre. Oui, au passage, je vais faire un petit peu de rangement d'inventaire pré-fin de chapitre. Le truc, c'est qu'il ne faut pas recharger vos armes puisqu'en fait, vous allez pouvoir améliorer la contenance. Donc, du coup, j'ai rechargé mon Striker, ce qu'il ne faut pas faire puisque j'améliore la contenance au début de la prochaine vidéo. Donc, du coup, ça m'a fait gaspiller des munitions. Quand j'y repense, je suis un peu dégoûté quand même avec mon Magnum. Mais bon, à la limite, ce n'est pas non plus un meurtre de recharger ses armes. C'est un peu normal. Donc, du coup, petit rangement d'inventaire plutôt au calme. D'ailleurs, ça me permet de voir que j'ai quand même pas mal de munitions. Je me suis quand même bien refait à rapport à une partie, je ne me souviens plus laquelle, mais il y a des parties où je galérais pour récupérer des munitions, etc. Niveau soins, ce n'est pas encore ça, mais je me refais. Donc, on examine ça. Ça marque la fin du chapitre. Donc, fin du chapitre 4.2, le prochain c'est le 4.3, avec 36% de taux de coup au but, 63 au total, 48 ennemis tués pour 587 au total, 0 morts du personnage pour 8 au total. Donc, en espérant que vous avez aimé cette partie, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour la suite du Warsuit de Resident Evil 4. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501